donc là j'ai 25, ok, la largeur de mon chèche donc je marque la moitié, ok, je marque la moitié des mesures de largeur, voilà j'ai marqué là et je vais faire la même chose pour l'autre côté là et je fais aussi la même chose pour le tissu qui va être le principal quoi, celui de l'extérieur. Après j'ai marqué la moitié de la longueur de mon chèche, d'accord, voilà la moitié, maintenant je dessine, je trace de la moitié de la longueur vers la moitié de la largeur et je viens là, je vais faire la même chose, voilà, je vais faire la même chose, après le tissu, donc je vais essayer de couper les triangles que j'ai dessinés avec le trait, et je vais faire la même chose de ce côté, donc après couper, je vais avoir à la fin le résultat de ça. Allez, on va faire maintenant pareil pour le tissu de l'extérieur, ça c'est la doublure, que ce soit doux, quand vous choisissez le poulaire, voilà, sinon manqué, moi j'ai choisi le poulaire, voilà, ce que j'ai dans mon papier, plus un joli tissu, je vais faire des sens, c'est très dans la moitié de la mort, je vais le couper. Voilà, on s'est fait, c'est bon, j'ai choisi les pièces, maintenant je passe à la machine, voilà, suivez moi les filles. Donc maintenant, voilà les triangles que j'ai coupés, voilà, maintenant je vais venir et je vais les rassembler, d'accord, endroit contre endroit, comme ceci, donc la partie d'eau, elle est là, voilà, je vais la rassembler comme ça, voilà. Allez, c'est parti. Et je vais rassembler toutes les pièces, voilà, ça va me donner comme ça, ça c'est la doublure, ok, regardez. Voilà. Je vous montre après le résultat sur, je suis fatiguée, c'est pour ça que je bloque sur le mac, pardon. Donc je vais faire la même chose pour ce côté, voilà, comme ceci. Voilà la deuxième partie. Maintenant, je vais faire la même chose pour, pour, là, le tissu principal. Donc je vais faire la même chose. Alors, hop, je fais comme ça, je regarde bien l'endroit, il est où, et bien moi, ils sont pareils, comme l'endroit, comme l'envers, et je viens, alors, comme ça, plutôt, comme ça, comme ça, quand tu ouvres, ça va tout droit. Alors, faites attention de ne pas les faire à l'envers. Voilà. Épinglez et regardez avant de passer à la couture. Alors, j'ai senti un truc qui a ma canette qui est en train de finir, là. c'est bien. Alors, je vais la changer de suite. Comme ça, je prends... Ah non, c'est juste un problème de... Bon. Je vais la changer carrément. Comme ça, je ne perds pas du temps. Voilà. Et je vais aller chercher mon fil de la canette. Elle est là. Et maintenant, je continue. Voilà. Je coupe les fils qui dépassent, qu'on travaille proprement. Et maintenant, je fais la même chose pour l'autre côté. Je tourne. Voilà. Ici. Elle est là, le triangle. Donc, attention, la partie droite, il faut qu'il va avec ici. Et la partie qui est coupée, qu'on a déjà coupée. Ça veut dire qu'elle est genre comme un triangle. Il faut qu'il vienne de ce côté, là. Voilà. Comme ceci. Tu épingles et tu regardes toujours. Tu regardes. Là, ça continue, donc c'est droit. Et là, ça suit cette ligne, là. Après, je rassemble le tout. Voilà. Maintenant, j'ai fini cette partie aussi. Voilà. Le tout, il est là. C'est lent. C'est pour ça que je n'arrive pas à vous montrer tout. Mais on va faire ça sur le vin qui est à la fin. Donc, je récupère la doublure plus l'extérieur. Ou bien le tissu principal, il est là. Voilà. Et je vais faire l'endroit contre l'endroit. Donc, ça veut dire la couture propre. Il faut qu'il soit contre la couture propre. Voilà. Comme ça. Et je tourne comme ça. Et je passe le tour le tour à la machine. Et je vous laisse une ouverture pour tourner tout. Voilà. Comme cela. Je vais faire le tour le tour les filles. Voilà. Comme ça. Ouais. Et après, tu peux rajouter dans les coins tout ce que tu veux. Moi, j'ai préparé ça. Mais je ne sais pas si je vais les mettre ou pas. Parce que voilà. Je vais essayer de mettre ça sur le côté. Mais vous pouvez le faire. Par exemple. C'est dans des pompons. Vous pouvez rajouter les pompons. Mais moi, celui-là, je vais le mettre demain. Je vais bien le mettre. Parce que j'aime beaucoup l'idée de chèche. Et je n'aime pas les accessoires comme ça. Vous, vous pouvez les rajouter ici. Par exemple, vous mettez avec un aiguille. de les attacher tous les deux. D'accord. Et travailler un fil ici. Plusieurs fils. Et les mettre comme cela. À l'intérieur. Comme cela. Ou sinon, si vous avez des pompons, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ou sinon des perles. Tout ce que vous voulez. Et après, il faut qu'il soit coudre ici. Coudre ici. Avec... Voilà. Moi, je ne vais pas faire. Je vais le garder comme ça, simple. Allez, Yfi. Maintenant, on passe à la couture. On en a deux. En une heure de la couture. On en a deux. J'ai pas aimé. Il y a des paris. En un moment, en est un moment. Il y a une heure en mesure. Li un petit. Mais bon. On vous. On va. Donc maintenant, je vais poser une couture autour de, autour de, au bord, au bord de mon écharpe, pardon, il y a mon chèche, donc ça, le trou, je vais essayer de mettre un épingle comme ceci, sinon un pince, comme ça je me souviens où il y a le trou, et je vais essayer de faire, je vais essayer de poser, sinon je vais, voilà, je vais poser une couture au bord, au bord, tu peux le repasser, avant de le passer à la machine, moi je ne l'ai pas passé à la machine, voilà, parce que je vais gérer, parce que je n'ai pas le temps pour faire ça, je vais essayer d'ouvrir la couture comme cela, et essayer vraiment de rester au bord, au bord. Sous-titrage ST' 501